Bonjour, je suis le pasteur Jonathan Berceau et nous sommes toujours avec l'épide de Paul aux Éphésiens. Nous sommes en Australie, ici c'est le jardin botanique à Adélaïde, mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est le chapitre 2 et on s'est arrêté au verset 12. L'apôtre Paul avait dit « Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là centriste, privé du droit de cité en Israël, vous étiez étranger aux alliances, de la promesse, vous étiez sans espérance. » Sans espérance, ça parle évidemment de l'espérance eschatologique, du ciel, de l'héritage, dont l'apôtre Paul avait déjà parlé, et sans Dieu dans le monde. Il y a Jésus qui est assis dans les lieux célestes et nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ, mais ici les questions de Dieu dans le monde, c'est-à-dire avec vous, Emmanuel, auprès de vous. Alors maintenant nous en sommes au verset 13. Il est dit « Mais maintenant, » ça fait donc un contraste entre le « autrefois, mais maintenant. » « Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui jadis éloignez, avez été rapprochés par le sang de Christ. » Et là, on comprend que l'apôtre Paul connecte avec toutes les phrases déjà qu'il avait pu donner au chapitre premier, où il était question du sang qui avait fait la rédemption, le rachat. Et là, l'apôtre Paul est en train d'expliquer, de développer, en disant que ce rachat, cette rédemption, a une dimension plus large, et peut-être que l'on ne voit pas du premier œil. Et il dit « C'est par le sang que vous avez été rapprochés. » Rapprochés de quoi ? Rapprochés de Dieu. Il parle ici aux Éphésiens, il parle à des gens qui sont non-juifs, des gens qui sont loin, et le sang les a rapprochés. Ils étaient autrefois étrangers, et ils sont devenus maintenant gens de la maison de Dieu, co-héritiers et enfants d'adoption, et on aura l'occasion d'y revenir. Alors il dit « En Jésus, vous qui étiez loin, vous étiez éloignés jadis, autrefois, maintenant, par le sang de Christ, le sang de Jésus a eu pour effet de vous rapprocher. » Et c'est ce qu'il explique au verset 14, en disant « Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un. » Alors, des deux quoi ? Des deux mondes, quelque part ici, c'est-à-dire celui des Juifs et des non-Juifs, les enfants de la promesse et les autres. Les enfants de la lignée d'Abraham et les autres. Il est question ici du peuple de Dieu et les autres. Les Éphésiens, c'était donc des païens, des non-Juifs, qui étaient autrefois étrangers aux promesses de Dieu. Et maintenant, eh bien, ils ont été rapprochés. Et il est dit au verset 14, « Lui qui des deux n'en a fait qu'un. » Les deux, autrefois, étaient deux entités complètement différentes. Et maintenant, en Jésus, par le sang de Jésus, les deux sont devenus un. Et ce « un » ici, c'est un seul corps, une seule chair, c'est l'Église. Et alors, maintenant, ça nous permet de mieux comprendre le début du verset 14, « Car il est notre paix. » Évidemment, nous, quand nous lisons « Il est notre paix », on a tendance à le lire assez vite, à dire « Oui, il me met la paix dans mon cœur. » C'est vrai, Jésus est le prince de paix, mais ce n'est pas de cela dont l'apôtre Paul est en train de parler ici. Quand il parle de paix ici, « Il est notre paix ». Il parle de la paix qu'il y a maintenant entre ces deux entités qui étaient éloignées. D'un côté, les Juifs, de l'autre côté, les païens. Les deux ont été rassemblés, ont été unis ensemble. « Il est notre paix ». Le sang de Jésus a permis de réconcilier et de faire la paix entre les Juifs et les non-Juifs. Et c'est ce qu'il explique dans la fin du verset. Il dit « Qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié ». Il y avait un mur de séparation entre les non-Juifs et les Juifs. Il y avait une séparation entre les païens et les Juifs. Et Jésus, par son sang, a réconcilié les deux. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.